A l'origine, l'hôtel de la marine était le garde-meuble royal. Dans les anciens appartements des intendants du garde-meuble, on sonde, on gratte, on répertorie les décors du 18e siècle. Par exemple, ici, en fait, nous avons fait des sondages pour essayer de voir si nous avions conservé les décors 18e. Et ici, vous voyez que le décor sort et qu'il est en parfait état. Donc, on sait que pour pouvoir le dégager correctement, toute l'opération devra se faire manuellement, c'est-à-dire vraiment mécaniquement, donc au scalpel. Il n'y avait pas une histoire avec un trou, une sorte de lorniette qui avait été faite par les nazis, par les allemands, quand ils ont occupé l'hôtel de la marine ? Alors, attendez, on vérifie. Ah, ben voilà, il est là. Ah, mais si, vous avez raison, il est encore là. Il est là. Ah, oui. C'est un oeil de bœuf. Un judas qui permettait de contrôler la rue de Rivoli. Déjà restauré il y a 10 ans, les salons d'apparat aménagés au 19e siècle. Ah, oui. Là, on est en plein Napoléon III. Et il y a ici des portraits qui datent de la marine. Qui datent de la marine. Donc, vous allez pouvoir le voir. Vous avez Bougainville, vous avez la Pérouse. Donc, les grands marins, les grands découvreurs, ceux qui ont vraiment fait toute la gloire de la marine royale, donc, sont représentés ici. Donc, nous sommes vraiment sur un décor qui affiche vraiment la puissance de la France et qui affiche la puissance militaire, mais aussi la puissance économique du pays au travers de la marine. Là, vous avez la chambre de Fontagneux. Là, vous avez le cabinet des glaces. Et ici, vous avez ce qui était le cabinet doré. Et pour une surprise, c'est une surprise. Ici, c'est le cabinet doré. Exactement. Ici, c'est le cabinet doré. En quoi il est doré ? Alors, aujourd'hui, il est inox. Il est plutôt argenté, oui. Ne vous y trompez pas. Les sondages ont révélé que la dorure existe encore bel et bien. On est sur quelque chose d'aussi précieux, finalement, que le cabinet des glaces. Il y a un côté quasiment archéologique, justement, dans la conservation de ces différentes couches. Dès qu'on gratte, on arrive à une couche plus ancienne. Et c'est ça qui est très intéressant dans cet hôtel. Ça nous enseigne l'origine de nos traditions et la filiation qui existe entre le passé et le présent. L'hôtel de la marine, jusqu'à présent, depuis un an et demi, où on fait des sondages, c'est bonne surprise sur bonne surprise. Et feuilleton, un rebondissement. Et feuilleton, un rebondissement. Avec une femme en deux ans, deux ans et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada